Et salut tout le monde c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va parler des bons plans Amazon a sorti les bons plans de la rentrée, il y a quelques autres petits bons plans du coup sur Rue de Commerce, Cdiscount etc C'est ce que je vais vous présenter directement dans cette vidéo, vidéo bons plans pour la rentrée Vous allez voir qu'on a quand même pas mal de choses qui sont ultra intéressantes Que ce soit de l'ordre des composants mais surtout en fait d'un point de vue PC portable On va avoir quand même quelques offres qui sont ultra alléchantes Bref, je vous en dis pas plus, on va directement passer au bon plan Et le premier bon plan de cette vidéo, c'est le partenaire de cette vidéo qui est YourCDKey Donc je vous mets un code si vous souhaitez passer la sponso Et sinon je vous dis à dans une minute pour la présentation du premier bon plan Et là on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey Et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10 Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40€ On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18 Donc MHT18, vous cliquez sur accepter ou appliquer Et ça vous fait la clé à 12,18€ à l'heure actuelle Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement Moi je passe par Paypal Une fois que c'est fait et que c'est validé Et bien du coup vous allez directement dans le User Center Pour pouvoir voir où est votre commande Après vous cliquez sur voir la clé secrète Vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé Vous cliquez dessus et la clé apparaît On va simplement faire un copier-coller Puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows Vous allez coller la clé dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows Tout simplement, puis vous cliquez sur activer Là ça va chercher pendant quelques secondes Et après votre Windows est activé Mais ce qui va aussi nous intéresser Ça va être les clés Office pour le pack Office Donc Word, Excel, etc Donc là on va prendre la version 2019 Qui est de base du coup à 38,60€ Donc là il nous dit attention qu'on doit le confirmer via le compte Microsoft Avec le code MHT18, on l'a avec 10€ de réduction Donc à 28,95€ Moi je réutilise Paypal On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé Au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center On copie-colle la clé comme pour Windows C'est la même chose On fait suivant Et après on va se retrouver directement dans notre espace Microsoft On va pouvoir installer le pack Office Car il a été activé avec succès Et on le retrouve sur notre compte Et voilà, la sponsorie est en passée On va directement attaquer par les bons plans Mais tout d'abord, si vous aimez ce type de vidéo Vous savez quoi faire Le pouce bleu L'abonnement avec la cloche des notifications Vous l'activez Et après, dites-moi en fait directement en commentaire Si vous aimez ce type de vidéo Afin que dans ce cas-là, je l'introduise de façon régulière sur la chaîne Bref, on attaque avec le premier bon plan Et comme je l'ai dit en fait en introduction Le premier bon plan, c'est vraiment un PC portable Et donc là, le premier PC portable C'est un PC portable de chez Acer De toute façon, là, ça va être les 3 PC que je vais vous présenter Ça va être à chaque fois des Acer Nitro 5 Le premier PC, c'est un PC avec un i5 de 11ème gen Donc le 11400 avec une 3060, 8Go de RAM, 512Go de SSD Au prix de 900€ Windows 11 est inclus à l'intérieur Et Acer Nitro 5, ce sont des PC qui sont quand même assez robustes Qui sont performants d'un point de vue système de refroidissement Donc là, on est sur une baisse du coup De base, en fait, on était à 1200€ On passe du coup à 900€ 300€ de réduction, c'est pas rien Mais si vous souhaitez avoir un PC portable qui soit un peu plus puissant Toujours dans la même gamme Et bien là, on va passer à 1200€ Donc le prix initial de l'autre PC Mais là, cette fois-ci, toujours 300€ de baisse On est sur le même PC portable Cependant, à l'intérieur, vous avez un i7 avec 11800 Et 16Go de RAM, 1TB de SSD Windows 11 d'un Q Et toujours une 3060 Donc là, pour 1200€, il n'y a pas réellement mieux sur le marché À l'heure actuelle, d'un point de vue puissance et d'un point de vue performance Et si vous souhaitez avoir une carte graphique plus grosse Là, on va faire une petite croix sur le stockage Parce qu'on va descendre de 1TB à 512Go On a un i5 de 11400€ Par contre, vous avez une RTX 3070 à l'intérieur et 16Go de RAM Celui-ci est celui qui est le plus équilibré Cependant, la baisse est quand même beaucoup moins grande On passe de 1265€ à 1200€ Donc on gagne juste 66€ et quelques Donc bref, c'est pas non plus énormément un bon plan Cependant, ça reste quand même pour moi un très bon PC portable Donc là, allez-y Si vous souhaitez faire un petit peu de montage vidéo De la modélisation 3D, du gaming aussi On va attaquer maintenant par les parties périphériques Après, on passera en fait sur l'aspect composant Mais pour les périphériques, il y a quand même pas mal de périphériques Et d'ailleurs, on a beaucoup de promotions chez ROG Là, vous avez le ROG Strixscrup RX Du coup, qui est à 107€ à la place des 134€ On est à 30€ de baisse près Franchement, ça reste un excellent clavier Ces Switch sont ultra agréables Donc là, allez-y Vous avez le même en blanc qui passe de 158 à 118€ Donc on est à 35€ en fait d'économie dessus Alors la photo est moche Je sais pas pourquoi ils ont pris cette photo-là Mais bon, en tout cas, voilà Mais on est quand même bien sur un produit Qui est revendu par Amazon Expedi par Amazon Donc ça, vous embêtez pas On est à 120€ pour le clavier en fait en blanc Après, pour supporter ce clavier-là On va avoir le tapis de souris Donc le Scabard 2 qui passe à 32€ En fait, au lieu des 50€ en fait de base Très bon tapis de souris Qui résiste en fait aux éclaboussures, aux graisses, etc Donc ça, c'est ultra agréable Et là, au niveau du clavier, on est sur le Asus TUF K3 Qui était aussi un excellent clavier En fait, en milieu de gamme, voire entrée de gamme Là, on est à 70€ à la place Du coup, des 99€ Une très bonne baisse 30€ de réduction Donc là, allez-y Ce clavier est très sympa Surtout, vous avez un repose-poignet, etc C'est vraiment assez agréable Ici, après, on va passer sur le SteelSeries Apex 7 Un excellent clavier aussi Mais de chez SteelSeries, vous avez un petit écran Vous pouvez voir justement le réglage du volume Une molette de réglage aussi de volume On est sur un clavier à 100% Avec un repose-poignet Et là, vous êtes à 150€ A la place des 190€ En fait, habituellement Sinon, si vous souhaitez rester En fait, sur des budgets un peu plus modestes On va passer chez MSI Avec le Vigor GK30 Qui reste un bon clavier D'un point de vue fiabilité, on est OK Là, vous avez le pack avec souris-clavier Pour 50€ Donc ça, si c'est pour un anniversaire Pour une rentrée ou autre A la place des 70€ Là, vous avez un pack clavier-souris Avec une qualité qui est quand même bonne Même si on reste sur l'entrée de gamme de chez MSI D'ailleurs, clavier-clavier Je vous avais déjà recommandé plusieurs fois C'est le Z15 de chez EVGA Là, EVGA est une marque Qu'on envoie très rarement D'un point de vue clavier, etc Sur la partie web à l'heure actuelle Et là, franchement On est sur un très très bon clavier Et là, personne n'aura le même On est sur des switches mécaniques Du coup, en fait De chez K-Speed En linéaire Donc c'est Silver Et là, franchement A la place des 90€ Vous êtes à 63€ Ça reste du coup En fait, un bon plan Ici, pareil De chez EVGA La souris en fait X15MMO Une souris faite pour la partie MMORPG Où vous avez du coup 10 boutons programmables Au niveau du pouce Son concurrent direct Ça va être la Naga Trinity Ou en fait La Skimitar de chez Corsair Là, pour 38€ Il n'y a pas moins cher Sinon après Si vous souhaitez avoir Une souris ultra légère On va passer chez HyperX Avec la Pulse Firehast Où on passe de 100€ En fait A 64,99€ Donc 35€ d'économie Allez-y Pareil Une excellente petite souris Je vous laisserai regarder Des reviews en fait De cette souris Si vous êtes intéressé Mais en tout cas N'hésitez pas Ça reste un bon plan En fait à ce prix là Maintenant, on va partir Sur les casques Avec le SteelSeries ArtX 3 Du coup Compatible sur toute plateforme C'est-à-dire Toutes les consoles Ainsi que Toute la partie En fait PC Au lieu des 89€ On passe du coup En fait à 60€ 30€ d'économie Franchement Ça, c'est aussi Un bon plan Là ici On est pareil Sur le ArtX 7 Là, on rentre du coup En fait un peu plus Dans le haut de gamme En fait au niveau du casque Compatible Pareil PS5 PS4 Vous avez De son surround En fait en DTS Là, vous avez Un prix qui est à 130€ A la place des 180€ 50€ d'économie Et le bon plan aussi Ça va être le ROG Delta Un excellent casque Avec 4 DAC intégrés En ARS audio Là, vous êtes à 109,50€ A la place des 120€ C'est pas une énorme baisse Mais par contre Pour ce casque-là Arriver à se faire À une centaine d'euros Finalement Quand on compare Avec tous les autres casques En fait à une centaine d'euros Il n'y a pas grand-chose En fait à côté D'un point de vue Au stand qualitatif Que celui-ci Donc là, n'hésitez pas Et là, on va directement Attaquer par les écrans Avant d'attaquer les composants Et vous allez voir Que le Samsung Odyssey G5 En 27 pouces On est sur une dalle incurvée en 1000R Avec une dalle en fait De 27 pouces En VA On est en 1440p 144Hz Un millisecond de temps de réponse En HDR10 Très clairement Ça reste pour moi Le meilleur bon plan On est de base À 274,280€ Du coup Pour cet écran-là Et là, vous passez en fait À 228€ Sinon Si vous souhaitez passer Sur un 27 pouces Avec un budget Un petit peu plus modeste On va être à 180€ Avec un écran de chez Asus Donc le Asus TUF C'est le VG278QF 165Hz 0,5 millisecond de temps de réponse On est sur une dalle TN C'est ce qui explique aussi En fait La partie tarification Mais très clairement Un 27 pouces Avec ces fréquences-là En 1080p À 180€ À l'heure actuelle Il n'y a pas réellement Mieux du coup Sur le marché Quand on prend cette promotion-là En fait En compte Sinon Si vous avez un budget Encore plus réduit Et que vous souhaitez Juste rester sur du 24 pouces On va avoir Un écran de chez Dell Donc c'est le G2422HS 24 pouces Mi80p 165Hz AMD FreeSync Et G5 99% SRGB Vous avez une dalle En fait En fast IPS Donc là En termes de rendu des couleurs Vous êtes au top On est à 170€ À la place du coup Des 185 Ça reste pour moi Un très bon écran Dell reste ok D'un point de vue qualité De dalle etc Même si ce ne sont pas les meilleurs Franchement Pour ce prix-là Il n'y a pas réellement À se priver Et je ne pense pas Qu'on est le concurrent En fait Un point de vue tarification Qu'il soit au même tarif Ou en tout cas Avec les mêmes specs Du coup Pour ce prix-là Et là On va attaquer directement Avec l'aspect composant On a 119,99€ Pour un disque dur De 4T Le Firecuda De chez Seagate En 7200 tours 256 mégas octets De cash Franchement Là Ça reste une excellente offre Pour cette gamme De stockage-là Où vous êtes du coup En fait Avec cette qualité De disque dur Franchement N'hésitez pas Un autre bon plan Qui est quand même Assez ouf C'est qu'on va arriver Sur la DDR5 Alors oui Vous allez me dire La DDR5 c'est cher Ça ne vaut pas réellement Le coup etc En fait aujourd'hui Bah oui et non Parce que là franchement Même si d'un point de vue De fréquence On n'est pas ouf Parce que c'est que De la 5200 Bah vous avez un kit De 16 Go En 2 x 8 Go En fait à l'intérieur En CL40 En 5200 Et là On est chez Kingston Avec les Fury Beast DDR5 Mais vous êtes à 119€ On arrive presque Au prix Et on est j'allais dire Même limite Au prix de la DDR4 Donc autant vous dire Que là ça reste du coup Un très bon plan Dans le cas où vous souhaitez Passer sur la 12ème gen Pareil on va arriver Toujours sur de la RAM Par contre là cette fois-ci En DDR4 32 Go On est à 99€ Avec les prix Finalement on était à 20€ Même si on perd 16 Go En fait dessus On est là chez Lexar En 3600 MHz De barrette de 16 Go A 99€ Ça reste aussi en fait Un excellent bon plan Mais si vous n'avez pas confiance Vous pouvez très bien partir Sur les RAM de chez Corsair Vous avez les RGB Pro En 32 Go 2 x 7 Go de RAM En 3600 MHz En C18 A 144€ A la place des 153 C'est une petite baisse Franchement on les a vu Quand même beaucoup moins chers Très clairement Et là on va partir Avec des RAM blanches Ça va être les ARS De chez Lexar 2 x 8 Go Du coup A 64,99€ C'est le plus bas prix Pour avoir des RAM RGB Avec cette fréquence là On est à 3866 En CL18 A 65€ C'est imbattable Très clairement là C'est imbattable Vous avez un kit de 2 barrettes De 8 Go Donc franchement là Allez-y si vous avez un petit budget Que vous souhaitez avoir Quelque chose de visuel Là il n'y a pas mieux Sinon en carte mère On va partir du coup Sur la B550i Alors pourquoi la B550i C'est qu'elle a quand même Bien baissé On est du coup de base Aux alentours Des 230 à 250€ Là on part en dessous Du coup en fait De la barre des 200€ Donc pour quelqu'un Qui veut faire un build Mini TX Quelque chose de discret Quelque chose de minimaliste Avec une excellente carte mère Et bien là vous pouvez y aller Du coup la B550i B550i est une excellente carte mère Et pour pouvoir refroidir Le processeur Si vous allez mettre dessus Il faut quand même Aussi un watercooling Et quoi de mieux Que finalement Le MSI Core Liquide 280R Donc là Ce n'est pas en fait Le 240 C'est le 280R On est à 87€ A la place Du coup en fait Des 120 à 100€ En fait Qu'on va pouvoir retrouver A l'heure actuelle Sur le marché Donc là très clairement Ça reste aussi en fait Un très bon plan Pareil En niveau refroidissement On va partir avec Les Cooler Master Les Halo en fait Donc les MF120 Sont passés en fait De 15€ En fait à 13,99€ Ce n'est pas une énorme baisse Cependant Si vous prenez le pack Où là vous avez Les 3 en fait Ventilateurs Plus le contrôleur On passe à 41,99€ A la place des 50€ Ça fait près de 10€ De réduction Ce n'est pas non plus énorme Mais en tout cas Ça suffit largement Et ça reste du coup Des très bons ventilateurs Donc ça fait une bonne économie Finalement en fait Sur le build De façon générale Sinon Après au niveau alimentation Une alimentation qui pour moi Elle limite overkill Mais en tout cas Dans le cas où vous en avez Le besoin A 300€ Vous avez en fait Une 1600W La EVGA Supernova En 80 Plus Platinum 1600W Garantie 10 ans par EVGA Avec un excellent SAV Pour 300€ Ça vaut vraiment le coup Sinon en disque dur En photo En SSD En fait Pardonnez-moi On va partir chez Samsung Avec le 980 Pro D'1 Tera A 140€ En termes de qualité On est vraiment du coup Sur le haut de gamme On est en fait avec un SSD En fait en PCI 4.0 Vous avez 1 Tera de stockage Vous avez une puce De contrôle de température Sur la version Pro De chez Samsung Avec les 980 Franchement Là à 140€ Ça reste pour moi du coup Un excellent bon plan En alimentation On va revenir du coup Sur un best-seller La RM850X De chez Corsair On est à 156€ A la place des 175€ En fait de base C'est pas non plus Une excellente baisse On n'est qu'à 11% En fait de baisse environ Mais franchement Ça reste quand même En fait aussi Une bonne économie A faire dans le cas Vous faites un build Donc ça n'hésitez pas Et enfin La dernière petite promotion C'est une 3070 Ti XC3 De chez EVGA Vous êtes à 709€ Si vous faites un build A l'heure actuelle Et que vous souhaitiez avoir Et passer sur une 3070 Ti Là franchement Je pense que ça serait Le meilleur choix à faire Même si elle finalement Elle est un peu plus chère Que certaines Que vous allez pouvoir Retrouver des gigabats Et tout autre en fait En dessous En termes de tarification Franchement déjà De base en fait A 709€ Il n'y a pas réellement mieux De base On est quand même Au tour des 850€ En fait à 800€ Pour une 3070 Ti Là à 709€ Ça reste du coup Un bon plan Donc ça n'hésitez pas Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Pour tous les bons plans De la rentrée N'hésitez pas en fait A me dire directement En commentaire Ce que vous en avez pensé Quel est le bon plan Que vous avez préféré Et si vous avez aimé Cette vidéo Et bien n'hésitez pas A mettre un pouce bleu A vous abonner A l'activer la cloche A les notifications A me suivre sur tous Mes différents réseaux sociaux Vous avez tous les liens En description Sur ce je vous dis A la prochaine Pour une vidéo tech Sur la chaîne C'était MD Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz